bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on va continuer la vidéo avec notre petit bonhomme voilà qui a pris de jolies couleurs comme vous pouvez le voir depuis la dernière vidéo voilà il est trop joli bruit il est trop mignon donc aujourd'hui donc on va faire la vidéo sur le teint le teint de peau donc et donc il y aura plusieurs couches je vais appliquer donc sur sur le rebord mais du coup comme d'habitude je vais pas vous faire une vidéo avec chaque couche que je vais mettre dessus donc là je vais vous montrer sur une vidéo comment j'applique le teint et puis moi de mon côté je ferai d'autres d'autres couches dessus donc ça c'était pour sa petite tête je vais vous montrer ses bras après prendre du bon sens petite main sont trop bien donc comme vous pouvez le voir j'ai fait ces rougeurs j'ai fait ces petits plis voilà et alors ces pieds j'adore ces pieds ils sont trop mignons regardez dessus ils sont choupinous j'espère que vous allez bien voir ce que je suis vers la fenêtre et en le temps aujourd'hui il est pas il est pas joli et pour rendez vous donc voilà donc pour le teint j'utilise donc cette éponge j'aime bien j'estompe avec celle ci et puis pour faire entre les orteils je prends un pinceau plus petit donc on remue notre mélange donc il est déjà prêt voilà et c'est parti donc moi j'en applique vraiment partout je repasse même sur sur mes rougeurs c'est pas gênant et en estant toujours pour pas qu'on ait de de résidus de peinture qui viennent de stagner alors après j'utilise cette éponge pour le pour tout le reste après pour le pied j'aime bien encore utiliser celle ci alors c'est pareil soit vous y allez au pinceau soit l'éponge c'est comme vous voulez moi j'y vais à l'éponge on estompe et c'est parti donc ça c'est mon mélange que j'ai fait moi c'est simplement alors c'est pas du blanc pas du blanc blanc c'est du blanc un petit peu petit peu du blanc cassé blanc crème avec une toute petite pointe de marron voilà tout simplement et bien sûr avec notre médium en donc si vous n'êtes pas sûr de votre de votre mélange pardon vous pouvez prendre un membre test puis comme ça pour être sûr de votre teinte donc on est parti on y va tranquillement on n'est pas vous pouvez très bien prendre une éponge comme ça tout à fait moi par exemple une fois sur deux je peux prendre un coup cette éponge là un coup celle ci enfin voilà c'est comme de toute façon va y avoir plusieurs couches voilà la première couche j'aurais pu très bien la prendre avec avec cette éponge là moi j'aime bien travailler que celle ci pour le temps celle ci aussi peut être sympa pour les effets de peau aussi ça peut être pas mal qu'est-ce qu'on te la faudra diluer un petit peu moins votre votre mélange on est bien jusqu'en haut on est bien jusqu'en haut et on revient on tourne au dessus comme ça vous allez vous dire ouais on voit pas grand chose mais voilà et puis après j'ai estompé j'aime bien utiliser cette couleur là quand je fais cette couleur de deux poules a bien sûr tout dépend si après on veut un bébé plus foncé un petit peu plus clair encore mais bon pour ma part c'est déjà une couleur qui est assez clair alors ça reflète un petit peu parce que j'ai allumé la lumière je vous dis on n'a pas le soleil aujourd'hui alors j'espère que vous allez pouvoir voir toute façon je vous ferai des photos comme d'habitude et voilà là vous aurez vraiment avec la lumière du jour j'espère j'essaierai de vous faire des photos quand il fera un petit peu de soleil espérons c'est vrai que pour l'instant on n'est pas on n'est pas gâtés pareil j'en applique toujours un petit peu sur les doigts avec mon pinceau comme ceci donc voilà c'est à l'instant Et on vient estomper. Et là on a vraiment des petits creux dessous, c'est pour ça que je reviens avec mon pinceau bien estomper et on vérifie. Ça prend un petit peu plus de temps mais c'est pas grave, il vaut mieux bien prendre son temps et ne pas avoir de résidus de peinture. Moi je préfère prendre mon temps, bien contrôler qu'il n'y ait rien. Et voilà, on continue. Je ne sais pas si vous voyez avec l'éponge comment ça rend. La lumière est vraiment pas jolie aujourd'hui. J'aurais dû brancher la lampe. Il y avait une petite éclaircie tout à l'heure alors je me suis dit bon ça va le faire pour le final. Bon j'espère que j'espère que vous verrez quand même. Cette éponge là je l'aime bien pour le teint, je l'aime bien aussi pour les marbrures, elle est pas mal aussi. Après voilà, si vous voulez des marbrures un petit peu plus grosses, soit vous refaites des trous dans cette éponge là. Ou soit vous prenez une éponge comme ça puis vous faites vos trous à l'intérieur. Ou soit vous prenez le Berry Maker que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Comme on veut garder cet effet un petit peu effet de peau, j'estombre vraiment que quelques parties. Et voilà, c'est pas sec donc forcément ça brille un petit peu. Mais bon vous verrez sur les photos, ce sera mieux. Donc on va faire pareil sur le visage, enfin sur la tête, je vais regarder si j'ai bien. Oui c'est bon, comme ça vous verrez mieux. Tac ! Donc là pareil, je prends ma peinture. On fait l'intérieur de l'oreille. Puis là, on change de pinceau. Voilà, c'est parce que j'ai pas pris le bon pinceau. Mais si vous prenez un autre pinceau qui fait tous les petits coins, c'est très bien aussi. Et c'est celle-ci. Et on estompe. Voilà. Et on estompe un petit peu le pourtour. Hop ! Donc on fait pareil avec l'autre oreille bien sûr. Tac ! Comme ceci. Voilà. Pour nos petites oreilles. Voilà. Donc ensuite, on va faire le derrière de la nuque. Et c'est parti. Donc on se colle bien derrière les oreilles pour pas avoir de démarcation. Et on y va. On monte. Pareil, comme la nuque est assez creusée, on va dire, il faut bien partir vraiment du bas de la nuque. Pareil pour le derrière de l'oreille. Par contre, n'appuyez pas trop sur votre éponge. Parce que si vous appuyez vraiment beaucoup, vous allez avoir tout l'excès de peinture qui va sortir. Puis ça va vous faire des coulures. Ça va pas être très joli. Et avec cette éponge là, ça vous donne un effet de peau. C'est super sympa. C'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Donc c'est simplement une éponge de vaisselle que j'ai découpé. Tout simplement. Un petit peu. Puis vous voyez, de temps en temps, je tourne aussi l'éponge. Je fais pas toujours du même sens. Là, je tapote tout doucement. Parce que je veux pas trop trop enlever l'effet que l'éponge me donne. Mais j'estompe, j'enlève pas l'excès de peinture. Tout simplement. Et je tapote tout doucement. Parce qu'en plus, si vous tapotez trop fort, vous allez avoir la marque de la peinture. Enfin, de la peinture. De l'éponge. Ça va vous faire un gros carré. Ça va pas être joli. Bon, en sachant qu'on aura le routine. Mais bon, c'est quand même à éviter. Et je redescends sur le front, le devant des oreilles, les joues, le menton, le cou, son petit nez. Pareil. Là, je redescends. Et voilà. Je pense que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Comme ça, en même temps que j'applique le teint, j'ai l'effet de peau en même temps. Puis des fois, je vous dis, je vais commencer par la première application seulement avec celle-ci. Puis après, quand je veux vraiment que l'effet de peau, je reprends cette éponge-là. Et quand vous voyez que, enfin, si vous voulez vraiment un effet de peau un petit peu plus marqué, Et bien, vous mettez un petit peu, vous diluez un petit peu moins votre mélange. Voilà. Là, c'est pas sec. Donc forcément, j'espère que vous allez voir. La lumière est pas jolie, jolie. Mais bon, j'espère que vous voyez quand même comme il faut. Hop. De toute façon, je vous ferai des photos quand ce sera bien sec. Et je pense que vous verrez mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi, de mon côté, je vais continuer avec ces deux membres-là. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager également. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501